Président, merci Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Commissaire, les forêts sont le poumon de l'humanité et de la planète. Notre avenir se joue en grande partie sur notre capacité à stopper les déforestations et les dégradations en cours dont les conséquences écologiques sont un désastre. Vous le savez, la quasi-totalité des forêts européennes sont aujourd'hui menacées. Seuls 15% d'entre elles, 15%, sont dans un état considéré comme favorable. 15% ! Qu'attendons-nous pour agir ? Attendons-nous que le dernier arbre de la dernière forêt primaire d'Europe ait été abattu ? Ce serait une aberration. C'est pourtant exactement ce que nous propose la stratégie européenne dont nous discutons ce jour. Derrière le flou des mots se cache une politique qui ne dit pas son nom parce qu'elle est en réalité inacceptable. On nous propose finalement de continuer comme avant, sans changer de logique. Depuis des années, nous regardons la forêt amazonienne mourir et nous n'avons pas de mots assez durs pour condamner la politique de Bolsonaro. Mais pourtant en Guyane, que fait l'Europe ? Nous abandonnons l'Amazonie aux orpailleurs légaux et illégaux et nous prévoyons d'ouvrir une centrale au fioul. Partout sur le territoire européen, nous accélérons la disparition de la forêt au lieu de corriger notre directive sur les énergies renouvelables pour éviter que celle-ci ne contribue à la déforestation de zones que nous devrions impérativement protéger. Il est temps de dire stop aux crimes contre les forêts et contre ceux qui les protègent, comme ces 170 gardes forestiers agressés ces dernières années en Roumanie. Il est temps de réaffirmer que les lois du profit ne sont pas au-dessus de la nature. Il est temps d'envisager les forêts comme des communs naturels, des entités vivantes, des partenaires à protéger. Je vous appelle à voter pour l'amendement 2.